Bon Marius, comment tu te sens après une victoire comme ça 3-1 face à une équipe qui cherchait aussi des points ? On a fait quand même un bon match, après c'est toujours fatigant, il n'y a que 2-1, donc on doit rester dedans, faire attention à la défense, surtout faire attention à leur contre-attaque, donc on va dire qu'on a fait un très bon match tout le long du match, du début à la fin. Alexis Billard nous a souligné, vous faites un très gros brûlot sur la quatrième ligne avec les jeunes, vous êtes de plus en plus sollicité, même sur les moments un petit peu délicats. Oui, après m'a fait venir ici pour être l'un des premiers piqués, et puis jouer avec deux joueurs qui sont un peu plus jeunes que moi, donc je prends mon rôle à cœur et ça me fait vraiment plaisir d'aider l'équipe sur ce quatrième bloc. On te sent toujours à 200% sur la glace, le peu de temps de glace que tu peux récupérer, tu le prends avec plaisir. Qu'est-ce qu'il te faut encore pour réussir à monter en niveau personnellement ? Ou est-ce que tu voudrais t'améliorer sur des matchs comme ça, ça aide toujours à travailler ? Vu que je suis un joueur d'intensité, ce que j'aimerais vraiment améliorer, c'est d'être bon sur des rushs, donc des attaques rapides, directes, ce qui permet d'être sur le premier ou le deuxième bloc, mais j'aimerais amener ça sur notre quatrième bloc qui puisse finir avec un point après chaque match. Tu n'es pas forcément le joueur qui prend le plus de tiers à la cage ? Non, je pense d'en avoir cinq ou six, si je ne me trompe pas. Sur ce match-là, en tout cas, je ne les ai pas tous comptés, mais est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait que tu prennes plus des chances à marquer ? Ou tu mets un palais pour un deuxième rebond ? Oui, normalement il faut que je shoot plus, mais même quand j'étais en KD ou en junior, ça a toujours été ma force d'avoir peut-être 10 buts et 40 passes. Ça a toujours été comme ça, j'ai toujours fait beaucoup beaucoup de passes. Au niveau du quatrième bloc, premier sur le piqué, comment tu te sens dans ce club ? Nouveau pour toi cette saison ? C'est toujours dur de tout départ de faire notre place, parce que l'équipe n'a pas trop trop bougé, mais le coach me fait confiance, donc tout va très bien, les mecs sont vraiment cool, j'en connaissais déjà un peu avant de venir, et puis voilà, tout se passe vraiment bien ici. Le challenge Angers, c'est pour toi ? Tu as vécu quand même dans des clubs aussi top 4 voire top 2. Angers, c'était quand même un challenge ? Depuis que je suis tout petit, Angers, c'est Amiens et Angers, c'est deux clubs qui frappaient et qui sont assez durs sur la glace. Donc au bout d'un moment, je voulais jouer à Angers et ils ont toujours été dans les 4 premières équipes. Donc je sais qu'ils n'ont jamais gagné, donc j'ai envie d'essayer de gagner ici. Le fait de signer Angers cette année, c'était pour pouvoir jouer aux côtés de Kevin Higier, c'est ça ? Pas spécialement. Au niveau du vestiaire, on sent que ça se passe bien, tu sors avec le sourire, forcément après une victoire on a le sourire, mais voilà, on sent que c'est une bande presque de copains ? Non, on entend vraiment bien avec tout le monde. Les joueurs sont un peu plus âgés peut-être que de certains autres clubs, donc ils sont vraiment tous cool de mettre dans les meilleures conditions pour jouer au hockey, et ça c'est vraiment incroyable. Au niveau du match contre La Roche, comment vous abordez ça ? Toi aussi dans ta tête, pour un quatrième bloc ? C'est une D1 ? C'est la coupe ? Non, on ne pense pas du tout à ça. J'ai fait déjà quelques matchs contre des équipes D1, D2 ou même D3 quand j'étais à Amiens, et c'est toujours des matchs assez piège, donc au contraire il faut gérer les 10 premières minutes pour vraiment se mettre à l'abri et jouer vraiment à fond dès le début. C'est plutôt des matchs à pression en départ. Je pense que vous savez que les deux dernières années, au même niveau de la coupe, les deux ont été sortis par les D1. J'étais à GAP justement, parce que juste après on jouait Cholet chez eux, et on avait vu le match et on avait vu que ça avait fait un match plus que moyen. Donc l'objectif, c'est de passer avec la manière ? Vraiment faire les 10 premières minutes parfaites pour leur montrer que nous, on est la minus et on n'est pas là pour rien. Ça marche. ... Sous-titrage FR ?